Je voudrais que vous nous racontiez cette soirée de votre point de vue et d'abord comment vous l'avez vécue et qu'est-ce qui s'est passé, le déroulement. Très surprise, en fait, on est en pleine nuit à ce moment-là. C'est une rue qui n'est pas éclairée et si mes souvenirs sont bons, on arrive à hauteur d'un camion, d'un camion blanc où les agresseurs semblaient être cachés derrière ce camion et apparaissent d'un coup au niveau de mon capot. Donc ils ont commencé à taper sur mon capot, ça allait très très vite, tout cassé, 30-40 secondes. Un est venu de mon côté, l'autre du côté de Kéram Rawi, où ils ont ouvert les portières. Je ne sais plus s'ils nous ont demandé de les ouvrir ou quoi, mais je pense qu'ils ont ouvert les portières. Celui qui était de mon côté m'a molesté, on oublie aussi ça de le dire, m'a insulté, a essayé de me dire qu'il fallait que je lui donne de l'argent. De l'autre côté, Kéram Rawi est sortie de la voiture, je pense que c'est l'agresseur qui l'a tirée, qui lui a effectivement adressé des coups de barre et je l'entendais crier. Et je crois qu'ils ont vu une lumière, quelque chose, une lumière, une voiture qui les a fait fuir. Ils sont partis en courant, ça a été très rapide. Et à ce moment-là, Kéram Rawi s'est relevée très rapidement et rentrée dans ma voiture. Elle avait la main en sang et elle criait de douleur. Les autres suspects mis en examen dans cette affaire vous présentent comme la commanditaire de l'agression de Kéram Rawi. Qu'avez-vous à répondre à cela ? J'ai été très étonnée. Au moment où je vois dans les médias, quelques jours avant qu'on a attrapé les agresseurs, j'étais plutôt soulagée, avec mon entourage en discutant, je me disais qu'enfin j'allais sortir de cette histoire. Et puis il s'avère que finalement ils m'ont désigné comme étant la commanditaire. Pourtant je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n'ai jamais été en contact avec, je n'ai jamais parlé avec eux. Et aujourd'hui ça c'est établi par les enquêteurs dans l'enquête. Je ne peux pas expliquer pourquoi ils me désignent comme étant la commanditaire. Je trouve ça assez étonnant, déjà qu'ils l'ont fait très rapidement, en arrivant, sans pression. Et puis surtout parce qu'ils ne veulent pas dire la personne qui les a envoyées faire cette mission par peur de représailles. Je ne sais pas. Honnêtement je n'ai pas réponse à cette question-là. Aujourd'hui avec tout le flou qu'il y a autour de cette affaire, je n'ai pas réponse à cette question-là. Ça m'étonne quand même que des agresseurs ne veulent pas donner le nom de la personne qui les a envoyées. Mais en tout cas c'est pour Aminata. Et derrière il y a beaucoup d'incohérences dans toutes leurs déclarations à tous les agresseurs.